Nous avons la pandémie du virus, mais nous combattons également les infodémies. Et quand vous avez un nouveau virus comme celui-ci, il faut s'attendre à ce que beaucoup de fausses théories sur l'origine du virus soient relayées. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les preuves suggèrent que le nouveau coronavirus a une origine animale et n'a pas été manipulé ou construit dans un laboratoire. Son réservoir écologique se trouve très probablement chez les souris. Mais comment ce virus est-il passé de la chauve-souris à l'homme? Cela reste encore à voir, à découvrir. Il existe certainement un autre intermédiaire, un autre animal qui a transmis la maladie des chauves-souris aux humains. L'OMS invite tous les pays à découvrir l'origine du virus. Des recherches ont été menées à ce sujet et la Chine a été très active dans la découverte de la source du virus. Notre objectif commun à ce stade devrait être les faits et non les craintes. Une des raisons pour lesquelles le virus est devenu une pandémie consiste à la consommation de son origine. L'OMS est une organisation scientifique. Nous travaillons avec beaucoup d'experts pour découvrir l'origine du virus. L'OMS a annoncé qu'il était temps pour parler avec les pays membres pour décider d'une date afin de tenir la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui devrait, selon l'organisation, probablement se tenir en ligne.